Bonjour Jean-Michel, êtes-vous franc-maçon ? Je suis franc-maçon. A quelle loge ou quelle obédience appartenez-vous ? Au droit humain, à la loge soleil et le vent, à l'orient de Tokyo. Aujourd'hui, à l'orient de Tokyo, il y a une loge du droit humain à Tokyo. Absolument, elle a même fêté son dixième anniversaire il y a quelques mois. Et vous avez sept ans franc-maçonnerie depuis combien de temps maintenant ? Depuis 4-5 ans, depuis que je suis en fait à Tokyo. D'accord. Oui, je vous en prie. Non, je faisais la réflexion qu'en fait, je ne comprenais pas bien pourquoi j'avais attendu tant de temps pour être franc-maçon, parce que j'ai vécu au moins une dizaine d'années rue Jules Breton, qui est une rue connue des francs-maçons du droit humain, et donc j'avais devant ma fenêtre des colonnes de... C'est incroyable ça. Oui, et j'ai toujours eu un sentiment philosophique porté vers ce genre de choses, et les hasards ont fait que je n'ai jamais été franc-maçon, alors j'aurais pu l'être, je pense, voilà. C'était pour ça que je disais que c'est le hasard qui a fait qu'au Japon, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de ça, et je suis devenu franc-maçon, mais j'aurais dû le devenir beaucoup plus tôt. Donc vous avez été initié au Japon ? J'ai été initié au Japon, absolument, et donc ensuite je suis passé compagnon, puis maître au Japon. Très bien. Qu'est-ce que vous pourriez dire de ce que ça vous apporte la franc-maçonnerie aujourd'hui dans votre vie ? Ah ben la franc-maçonnerie, ça m'apporte quelque chose qui justement était presque naturel, c'est-à-dire dans le cheminement personnel que l'on a, et que j'ai toujours très modestement essayé d'avoir, et bien finalement le fait d'être rentré en franc-maçonnerie, ça accélère ce cheminement, ça le rend plus cohérent, puis ça le rend plus collectif aussi, parce qu'on est un groupe, on est une loge, on s'exprime sur ces sujets devant, enfin sur ces sujets philosophiques ou humanistes, ou devant d'autres, et donc c'est quelque chose, oui, qui accélère ce cheminement très profondément, qui le rend plus fort, je crois. Une loge dans l'Empire du Soleil Levant, c'est ça ? Oui, avec un nouvel empereur, dans deux jours, le 1er mai, un peu plus de deux jours. C'est assez singulier, est-ce qu'il y a d'autres obédiences à votre connaissance qui sont installées au Japon ? Je crois qu'il y en a une, enfin je suis même sûr qu'il y en a une autre, je ne suis pas très familier avec laquelle, pour tout dire, en tout cas ce n'est bien sûr pas le droit humain, c'est une loge plus américaine. Et c'est essentiellement des expatriés qui sont finalement dans cet atelier, ou vous avez aussi des japonais ? Alors, cette loge, elle se fait en français, elle ne se fait pas en japonais, donc il y a trois sortes de personnes, il y a des expatriés, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas au Japon, qui y viennent pour quelques années, et puis en général en repartent, des Français francophones, enfin français, belges, etc., qui sont là depuis très très longtemps, sont souvent mariés à des personnes japonaises, et qui font leur vie au Japon en fait. Et puis des Japonais et des Japonaises. Donc on a les trois catégories de personnes. — Donc des Japonaises qui parlent très bien le français. — Ah, il faut parler suffisamment bien le français pour pouvoir participer à ce type de réflexion. Donc effectivement, ça ne peut pas être tous les Japonais. — Alors je sais qu'en franc-maçonnerie, on prétend, le but, c'est d'améliorer l'humanité, de faire progresser l'humanité. Si vous aviez un vœu à formuler, quel serait-il pour faire progresser l'humanité ? — Je pense que tout ce qui tend à séparer les gens va à l'encontre de ce qu'on peut chercher. Donc tout ce qu'on pourra faire pour faire en sorte de les rapprocher sera un petit pas vers ce progrès. Et je crois, moi, fondamentalement, de toute façon, c'est ce pas-là, c'est ce mouvement-là qui se fera. L'humanité ira vers plus de fraternité, en tout cas de compréhension. C'est à mon avis inexorable, avec des accidents de parcours, mais c'est inexorable. Et donc chaque pierre qu'on peut mettre à cet édifice, c'est quelque chose. Alors ce n'est pas vraiment un vœu, parce que je ne vais pas dire que j'aimerais qu'il n'y ait plus de guerre, etc. Mais à mon avis, ce vœu-là, c'est finalement de trouver de plus en plus de gens qui vont comprendre et participer à ce mouvement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je n'aurais pas accepté d'être dans une autre loge que le droit humain. Ou tout au moins, je n'aurais pas accepté d'être dans une loge maçonnique qui ne soit pas mixte dès le départ. Parce que déjà, c'est quand même le biavard, c'est-à-dire au moins d'être ensemble, homme et femme. Après, il y a plein d'autres critères, plein d'autres sources de séparation. Mais déjà, celle-ci, elle est tellement évidente. Donc si celle-ci, elle n'est pas respectée, ça me paraît très compliqué. Je ne fais pas d'a priori. Mais enfin, en tout cas, ça me paraît impréalable, presque naturel. Merci, Jean-Michel. Merci. Merci. Merci.